Transformation thermodynamique réversible et irréversible Transformation thermodynamique réversible et irréversible. Commençons par la transformation réversible. Deux conditions pour que les transformations soient réversibles. D'abord, qu'elles soient quasi-statiques, c'est-à-dire que ce soit une suite de transformations infinitésimales, et non pas une grosse transformation brutale. Et qu'en plus il y a un équilibre en chaque instant de cette transformation, entre l'extérieur et l'intérieur. Prenons le premier cas, une transformation mécaniquement réversible. Eh bien, je vais faire varier très progressivement la pression extérieure, et en chaque état de cette transformation, la pression intérieure sera égale à la pression extérieure. Donc, dans cet état 1, P1 égale Px, et dans cet état d'équilibre 2, P'1 égale P'x. Deuxième cas, transformation thermiquement réversible. À ce moment-là, eh bien, en chaque étape de cette transformation quasi-statique, la température extérieure est égale à la température intérieure. Par exemple, si ici, j'apporte de l'énergie au système contenu dans cette pompe, j'apporte du travail ici, eh bien, il faudra que ce travail, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va élever la température, puisqu'on apporte de l'énergie, il va élever la température ici. Il faudra tout de suite qu'il y ait une évacuation de chaleur, de manière à ce que, tout au cours de la transformation, la température extérieure, soit égale à la température intérieure. Transformation, maintenant, irréversible. Quelles sont les causes ? Eh bien, premièrement, il peut s'agir d'une transformation non quasi-statique. Par exemple, j'appuie non plus progressivement, mais brutalement, sur le piston ici, à ce moment-là. Il n'y a plus une suite de transformations infinitésimales, transformation non quasi-statique. Il peut y avoir aussi des frottements, ou l'effet joule, que vous avez vu en électricité. Les phénomènes dissipatifs entraînent des transformations irréversibles. Il peut éventuellement avoir une réaction chimique qui se produit à l'intérieur, irréversible. Et puis, c'est une transformation qui peut être quasi-statique, mais pas forcément réversible. À ce moment-là, eh bien, on n'a plus équilibre mécanique entre l'extérieur et l'intérieur. La pression intérieure est différente de la pression extérieure. Le même est de taille. Ou on a une transformation thermiquement réversible, mais la température intérieure est différente de la température extérieure. Voilà. Donc, attention, on peut avoir une transformation quasi-statique, mais réversible. Par contre, si on a une transformation réversible, il faut forcément qu'elle soit quasi-statique.